Les primates que nous étions il y a plusieurs millions d'années ont dû s'adapter aux changements climatiques de l'Afrique tropicale, notamment ses grandes sécheresses. Des mutations génétiques successives ont amené nos lointains ancêtres à se différencier des autres primates, en développant une caractéristique fondamentale. Le primat qui va s'adapter à ce milieu-là, il développe sa tête, et le cerveau va atteindre un niveau de complication, de complexité, un seuil de complexité, qui va faire que pour la première fois, au lieu de savoir des quantités de choses, il va savoir qu'il sait le miroir, comme dans un miroir, c'est-à-dire que ça s'appelle la réflexion. Cette nouveauté, directement liée au développement du cerveau, marque une étape cruciale dans l'évolution génétique des espèces antérieures à Homo sapiens. Nous n'avons d'ailleurs pas été les seuls à profiter de cette innovation. En réalité, l'Homo sapiens a été précédé d'autres types d'hommes. Et ces autres types d'hommes avaient déjà considérablement évolué leurs caractéristiques mentales, leurs habiletés. L'intelligence n'est donc pas propre à notre espèce, Homo sapiens. Elle est propre au genre humain, dans le sens large du terme.